Et salut à tous les amis, c'est Nico, bienvenue sur LuckyCube pour l'épisode 8 si je ne me trompe pas de mon let's play sur le serveur. Comment allez-vous ? Moi ça va super bien. Et c'est à coup de balise que je vous salue. Et oui, et oui, et oui, mon premier beacon. Ça va être bon, ça va être bon, tout ça les amis. Ma première petite balise. Bon, il ne manque plus que du fer maintenant. Donc voilà, mais ça va aller nickel au niveau du fer. J'ai pas de soucis à me faire pour ne pas faire de jeu de mots pourris. Donc écoutez, je vous passe le petit moment bonus où je me fais le wither. Et on se retrouve tout de suite après au spawn pour une surprise. Vous allez comprendre pourquoi je dis que je ne vais pas avoir de soucis à me faire pour le fer. Allez, à tout de suite. La 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 la. Allez, hop, c'est parti. Espérons que ce ne soit pas du fail. Non, non, non. Non, non. Non mais... Non mais... ... ... Ouais. Oh là, c'est fait. Non. Et voilà, voilà, voilà. Bon, il ne reste plus que du fer maintenant. Puis, un beacon à la base. Hop, c'est parti. Et on est de retour, les amis. J'espère que cette petite séquence Wither vous aura plu. Donc, voilà où ? Alors, je ne vais pas trop spoiler parce qu'il y a des choses qui avancent. Vous voyez, Marty égaye un peu plus son arbre, etc. Là, comme vous le voyez, il y a un chemin qui s'est créé. On va le prendre. Hop là. Là, il y a ma maison. Et là-bas, derrière, on peut voir un bâtiment. Alors, le bâtiment, excusez-moi. Excusez-moi d'avance de ne pas avoir tourné dessus. Et j'ai remarqué également aussi qu'on filmait un peu moins souvent les constructions. Mais pour ce bâtiment-là, c'est une usine à golems. Et cette usine, nous l'avons faite un soir tard avec Marty. Je crois qu'on a bossé grosseur sur le bâtiment à deux. Et ensuite, on a galéré. Mais on a galéré. On a galéré pour amener les villageois du village là-bas. Je vais vous montrer. Ça commence à très bien donner. On a galéré, les amis. Je ne vous explique même pas. Alors, regardez, le chemin de fer est encore là-même. On a usé toute l'or, tout le fer que moi, j'avais trouvé chez moi. Celui du spawn aussi. On a vidé le mineshaft que Marty a à sa base, qu'il a trouvé en minant, pour faire toutes les rails. Je vous montre. Ça a été une vraie galère. Et j'aurais bien voulu record, mais sauf qu'on a fait ça un soir. C'était un petit peu tard. Et voilà. On se parlait via le chat écrit. On ne se parlait même pas via Mumble. Et on a fait ça tranquillement. Alors, regardez un petit peu. C'était la galère de ramener les villageois. Mais on l'a fait. On l'a fait. On a passé bientôt plus de temps à ramener les villageois qu'à construire le bâtiment. Et là, ça y est. Maintenant, c'est parti. Donc, on a eu une usine à faire. Donc, voilé, voilou. Donc, regardez un petit peu le bordel. Ah, il y a un creeper qui a été tué ici. Regardez-moi un peu ce bordel pour ramener les villageois. Donc, on a vidé le village. On s'est dit Osef. Parce qu'au départ, on en avait mis deux par cellule. Mais il ne faisait pas trop de cœur ni rien. Ça n'allait pas assez vite à nul goût. Donc, du coup, on en a mis plusieurs. On a vidé le village, les amis. Un truc de malade. Donc, voilà. Donc, le village, je ne sais même pas s'il reste encore des villages où il est dedans. Si on ne reste pas, on le gardera. Mais juste pour la forme. Parce que bon, le village WTF avec des champs à plus de 20 mètres de haut. Des maisons à 20 mètres de haut aussi. C'est absolument WTF, quoi. Donc, on gardera le village juste pour la beauté du bug de génération. Ça sera le village bugué. On fera quelque chose de swag dedans. On voulait faire l'usine à faire ici directement. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il faut être à une certaine distance déjà d'un village existant. Autrement, ça ne rentre pas en compte, etc. Il aurait fallu raser ce village-là complètement et tout. Et puis, au final, on ne voulait pas le raser. Donc, voilà. Moi, je vais nettoyer un petit peu le terrain ici. On va récupérer les rails. Donc, du coup, les rails, Marty va les récupérer pour faire son chemin de fer dans le nether pour atteindre sa base. Donc, moi, je vais tout lui mettre dans un petit coffre à l'entrée de son tunnel. Ça lui fera une petite surprise. Ouais, pour l'instant, je suis seul sur le serveur. Par contre, il va falloir aussi qu'on sécure bien les alentours parce qu'il y a du bordel. Il y a du monstre à fond les gamelles. Alors, nous, on récupère tout ça. Ne pas oublier de rail. C'était la galère. La galère, je vous dis, les amis, même le temps qu'on fasse venir les villageois. Au fait, au départ, on avait mis tout le truc dans la toute première cellule. La première cellule de villageois, on les avait tous enfermés dedans. Et après, on a fait des chemins en bouse pour rejoindre les trois autres cellules avec des rails. Donc, on a dû démonté et remonter les trucs. Et puis, au final, on s'est dit, mince, il n'y a pas assez de villageois. Donc, du coup, on a reconstruit une partie de ce chemin-là qu'on avait détruit pour récupérer des rails. Non, mais si je casse la terre, ça ne va pas aller. Le terrain est dû à moitié défoncer. Donc, c'est une grosse galère, les amis, je vous le dis. Si vous voulez en faire une sur votre serveur, le bâtiment lui-même est très simple. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo du tuto qu'on a suivi pour construire cette ferme à golems. Donc, ça donne à peu près 2 à 5 lingots tous les 3-4 minutes, je pense, à peu près, selon le taux de spawn des golems. Donc, voilu, voilu. J'ai l'impression qu'il commence à faire nuit. Ouais, bon, on va se faire violer, c'est pas grave. On a l'habitude. On est sur Lucky Cube. Donc, voilà, j'espère que vous, vous allez bien. Nous, on va corriger le fait qu'on construit moins avec vous. Moi, je vais en parler aux autres. Parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de petites choses. On a fait une petite cabane au spawn sans vous le montrer. Surtout pour moi, parce que pour l'instant, il n'y a plus que moi qui record sur la partie. Donc, il va falloir qu'on corrige un petit peu ça. Même si on ne vous montre pas la totalité des bâtiments, c'est au moins vous faire un petit montage des bons moments, quoi, du build. Parce que c'est vrai que vous ratez certaines petites choses. Bon, je me suis dit une petite cabane au spawn. Bon, c'est une petite maison, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, je ne vais peut-être pas non plus... Bon, mais tu me respectes, toi. Ça va aller, ouais. Voilà, je disais donc, avant d'être interrompu par ce creeper, qu'en fait, c'était une petite maison, tout ce qu'il y a de plus banal. Et je ne voulais pas non plus perdre trop de temps à vous montrer ça, sachant que j'en fais une superbe à ma base. Et que derrière, en plus, nous allons faire des constructions de ouf aussi en multi. Donc, voilà, on ne voulait pas trop non plus surcharger. Après, bon, c'est vous qui nous direz dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à donner vos avis. Je sais que j'ai quelques abonnés qui sont hyper actifs au niveau des commentaires et tout. Et je les remercie. Par contre, si les autres peuvent donner leur avis, ça m'intéresse aussi. Par contre, je ne veux pas de politique de rageux. S'il y a des gens qui n'aiment pas certaines choses, ils peuvent le dire. Et c'est normal. Et il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le disent. Par contre, je ne veux pas de politique de rageux. Au niveau des commentaires, je ne veux pas d'insultes ni rien. S'il y a des gens qui disent, moi, je n'aime pas quand tu as fait ça. Je ne veux pas que derrière d'autres abonnés, critiques, etc. Ou insultes. À la base, on est là pour prendre du plaisir tous ensemble. Donc, on n'est pas là pour se cracher à la gueule. Donc, voilà. J'espère que vous comprendrez mon point de vue. Et en tout cas, j'attends avec impatience vos retours sur tout ça. Alors, on va remettre une petite torche ici. Vous entendez, les villageois. Et dès lors où on a mis plus de villageois. Alors, on a fait aussi un autre truc. Ah, il y a un golem qui brûle là. On a fait un autre truc. C'est que le modèle de ferme, on l'a amélioré. Parce que vous voyez, cette ligne-là, juste là, n'existe pas. Nous, on a rajouté une ligne de bloc avec des dalles au-dessus. Et on a rajouté une rangée de portes. Et je peux vous dire qu'en doublant les portes sur ce principe-là. Eh bien, on a eu des feux d'artifice de cœur dans les cellules. Et on a un peu plus de spawn de golems. Donc, voilà. Donc, moi, du coup, je vais me servir un petit peu. Je vais prendre du fer. Je vais me prendre combien ? Attendez. Je vais faire ça pour l'instant. Hop. Il faudra rester un petit peu actif au niveau du spawn sur tout ça. pour que les chunks soient chargés et que nos amis, les golems, spawnent. Là, on n'est pas très loin du spawn. Mais voilà. En fait, l'idéal, il aurait fallu construire les 4 cases du centre où les golems tombent. Vous savez, là, avec les hoppers. Je vais vous montrer très rapidement. Hop. Alors, attendez. Je vais essayer de faire un maximum de blocs de fer. J'en ai que 42. C'est la merde. Ouais. Parce que je voulais faire le beacon chez moi pour... Pour la mine, pour mon minage. Mais bon, ce n'est pas très, très grave. Oui, je disais, je disais, je disais, je ne sais plus. Oui. Les 4 cases, ici. Les 4 cases derrière où il y a les hoppers. Ici, là. Ces 4 hoppers, là. Si vous les mettez pile poil au centre de votre spawn, En fait, les chunks ne déchargent jamais du spawn initial. Et du coup, en fait, la machine à golems fonctionne H24. Donc, voilà. Même si vous êtes à l'autre bout de la map, Sachant que les chunks du spawn ne déchargent jamais, Votre ferme tourne toujours. Bon. Ce n'est pas grave en soi. On n'est pas là non plus pour avoir... Je ne sais pas combien de millions de blocs de fer. Mais c'est vrai que ça peut aider. Les monstres, merci bien. Ils n'ont même pas le temps de me sniper. Alors, autre petite chose aussi. On va modifier un petit peu le château. Donc, ici, Marty s'est fait plaise. Il est en train d'essayer des patterns de toiture. Oui, Nico. Voilà. Mais le problème, c'est que ce n'est pas mob-proof. Donc, il faudra peut-être redécaler des dalles Pour éviter le spawn de monstres là-haut. Ou alors, aller éclairer, tout simplement. Donc, voilà. Moi, je vais passer à l'usine Askelet, prendre des flèches. Je vais recouper vite fait là une petite ellipse. Et on se retrouve à la maison. Pour commencer du build ensemble, On va poser un peu les bases de notre maison. Je sais très bien que je n'aurai pas beaucoup de matériaux encore. Je n'ai pas assez pour construire. Mais on va poser un peu les bases. Voili, voili. Bon, je passe à l'usine Askelet. Et on se retrouve à la maison. Allez, salut à tous. Mes amis, je vous reprends 30 secondes. Hop. On va faire un petit truc. Hop là. Ouais. Entre-temps, poutrage d'Underman. Quoi ? J'ai récupéré des yeux. Très important. Quoi ? Les yeux et les perles. Je vous annonce qu'on va bientôt pouvoir se faire la recherche du donjon. Ça, je vous l'annonce. Je ne sais pas quand, mais on va bientôt pouvoir faire la recherche du donjon. Alors, Marty, merci pour ton aide sur l'usine à faire. Hop. On va faire hop, hop. Et voili, voilou. Petit message pour Marty. Attendez. Hop, hop, hop. Tac. Voilà. Comme ça, Marty pourra commencer à se faire son chemin. Il y a des petits leviers, etc. Hop, c'est parti, mon kiki. Alors, on retourne à la maison. Bon, je vous reprends dès qu'on arrive là-bas. Allez, à tout de suite. Et hop là. On est go. On va aller se vider les peaux-poches. Tranquillement. Alors, j'espère que j'aurai aussi corrigé mes petits bugs de micro. J'avais des bugs de grésillement et tout. C'est infernal. Et voilà, 8 enderpearls. On va attendre d'en avoir une bonne dizaine. Et je pense qu'on pourra attaquer sérieusement. Et je pense qu'on pourra attaquer sérieusement notre... J'ai de la terre. On va le mettre dedans. Alors, vous voyez, les filtres fonctionnent. Je vais vous montrer ça tout de suite aussi parce que je ne vous ai pas montré. J'ai mes cheveux qui s'énervent. On va essayer de faire des bugs de faille avec ça. J'espère avoir assez pour poser mon beacon. Ça m'intéresserait bien. Mais je ne vais pas le poser ici. Je vais le poser directement à ma grosse mine d'émeraude. C'est une autre chose aussi que je vais vous montrer. Mais ça, je vous montrerai dans le prochain épisode. Donc, voilà la petite salle terminée. Alors, j'ai remplacé le sable des âmes par du sable rouge parce que j'en ai récupéré chez Marty. Par contre, depuis, je vous le dis, je vais agrandir cette salle parce que j'ai oublié de mettre le bloc de neige. Il faudra que je remette le bloc de sable des âmes et que je prévoie tout le système. Mais je ne mettrai pas le Hooper Filtre. Je ne le mettrai qu'après. Je vais prévoir tout le système pour les nouveaux blocs de la 1.8. Donc, il y aura le bloc de slime. Il y aura les blocs des temples marins. Donc, il faudra que je regarde combien il y a de blocs en tout. Du coup, après, le sable rouge, je vais mettre le gré, le gré poli et le gré sculpté du sable rouge. Vu qu'on va passer en 1.8. Donc, il va y avoir un agrandissement terrible de cette salle ici. Donc, voilà ouf. Donc, ça, ce sera. Ou alors, j'attends d'avoir les blocs pour le faire. Je vais juste regarder si j'ai assez pour faire mon socle. Il me semble qu'il fallait deux stacks ennemis. À mon avis, je ne les aurais pas. Je ne les aurais pas, je ne pense pas. Ça va être compliqué. Donc, il va falloir miner ou rester AFK à hallucinat-golem. Hop. Voilà. Et puis, en plus du fer, on en consomme une quantité astronomique. Oups. Bon, allez. Osef. Voilà. Donc, déjà, il me faut deux stacks ennemis. Il me manquera déjà un stack de fer. Un stack de blocs de fer. Donc, ça veut dire neuf stacks de lingots. Bon. Le beacon, c'est pour le prochain coup. Ok. Donc, on va manger. Et on va commencer à voir pour poser les bases de la maison. Alors, on va commencer par là-bas. Moi, je veux poser le sol en... Alors, le sol par rapport à ça, c'est faire comme s'il y avait une dalle de béton. Parce que par-dessous, en fait, il y a des endroits où je mettrais des piliers. Donc, on va aller chercher de la stone qui est là. On va prendre deux, trois stacks. Et on va aller se faire ça tranquillement. Je vais vous montrer tout ça. Alors, par-dessus cette stone, en fait, je vais certainement d'aller. Pour éviter le pop de monstres chez moi. Alors, ce que je vais faire aussi, ça sera certainement changer aussi tout le contour de la maison. Mais avant, je vais remplir déjà le milieu. Je vais faire le petit retour ici. Parce que je n'aurai jamais assez de stone. Il va falloir que j'aille dans ma mine. On va récupérer les torches pour pouvoir les remettre sur le plancher que j'aurai fait. Voilà. Déjà, il y a un stack de parties. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, il va falloir que je fasse chauffer de la cobble. Mes fours en dessous vont carburer. Sans faire de jeu de mots pourri. Voilà. Donc, en gros, je vais remplir tout comme ça de stone. Le contour en cobble, il va sauter. Il va être remplacé par de la stone aussi, également. Donc, voilà, on va faire un petit peu de build ensemble, là, les amis. Je n'ai pas de seal touch avec moi. Elle est presque morte, en plus. Il va falloir que je fasse des levels d'XP pour les réparer. Parce que quand je vais miner, je mine toutes les ressources. De toute façon, je mets une ligne de plus. C'est comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de casser le bloc. Donc, voilà, quand je pars en minage, je mine toujours les minerais. Donc, charbon, diamant, émeraude, lapisse, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La redstone. Je mine tout en... J'ai déjà plus de stone. Je vais remettre des taux de torche là-dessus. Je mine toutes les ressources avec une seal touch. Donc, le minage classique, je fais avec une pioche en jams. Elle est légèrement enchantée, quoi. Juste pour avoir un petit peu d'efficacité, de la solidité dessus. Et ensuite, je... Comment dire ? Je... Je vais prendre ça, ça, on verra. Ensuite, je ramène tout à la maison parce que j'ai la pioche fortune que j'utilise essentiellement pour le minerai. Je vais faire jusque là, en fait. Et en fait, si je mine tout à la fortune, à la mine, mon inventaire va être vite plein. Et en plus, ça va être galère, quoi. Je vais faire beaucoup plus d'aller-retour que si je ramène les ressources en brut ici. Bah, je suis peinard, quoi. Voilà. Donc, je fais jusque là. Et ensuite, donc, le tour là, il va être changé. Donc, je vais déjà peut-être le changer tout de suite pour là. Voilà. Comme ça, on va remplacer ça par de la stone. J'aurais dû en prendre plus, du coup. Ouais. Mais de toute façon, il faudrait que je descende de la cobble au four. On va faire ça ensemble. On va descendre 8 stacks de cobble au four pour les faire cuire. Ce jeu-là, j'aurai jamais assez de stone. Oh, mince. Surtout si je les casse comme ça. Hop là. Je voudrais commencer à poser quelques bases. Je n'ai pas encore trop réfléchi au pattern. Je vais peut-être faire ça complètement en mode un petit peu freestyle. Donc, il va faire nuit en plus. On mettra le bloc de terre ici. Hop. Je vais le remettre tout de suite d'ailleurs. Avant d'oublier. Hop. Là. Donc, voilà. On va poser un peu du cube. Je vais vous montrer dans un coin. Et pour le prochain coup, il va falloir que j'avance un peu aussi sur ma salle des coffres pour finir de ranger mon bazar. Parce que le souci, c'est que tant qu'il y a tout plein de bazar comme ça, il va falloir que je déplace mes chevaux, que je déplace mon portail. Donc, moi, mon portail, je l'aurai bien vu ici parce qu'en fait, comme je vous avais parlé au départ, je vous montre vite fait. Ici, je vais faire une ouverture dans la montagne et avec une grande chute d'eau qui va se déverser dans un lac ici. Et en fait, pour grimper à la maison, il y aura un escalier qui serpente dans la montagne ici pour rentrer dans la maison par là. Et du coup, moi, j'aurais bien vu le portail peut-être juste là au niveau de l'entrée. Je ne sais pas encore. Donc, je vais voir ça. Ou alors le mettre dans la montagne ici. Je ne sais pas encore comment je vais aménager ça. Il faut que je réfléchisse. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir attaquer sérieusement la maison. Parce que bon, je ne vais pas... Quoique, le portail est surélevé d'un rang. Ouais, donc je pourrais encore poser la... Ah non, il n'est pas surélevé d'un rang. C'est parce qu'il y a... D'accord. Donc, il va falloir que je bouge quand même le portail. Bon. Ça, ce n'est pas grave. On va aller chercher du Grey Polly, les amis. Avant, je vais aller mettre de la... Il va me falloir... Je vais garder les 45 sur moi. Je vais prendre 9 stacks. 8 stacks, pardon. 8 stacks à faire cuire. On va prendre du Grey Polly. Je n'en ai pas des masses. Je vais en prendre 2-3 stacks. Hop. Je vais aller mettre ma cobelle tout de suite au four. Et ensuite, on revient pour poser un peu du Grey Polly. Je vais voir comment je vais faire ça. Il va falloir énormément de verre aussi. Donc, le désert là-bas, je suis en train de le ravager. Je ne vous explique même pas. J'ai déjà fait 2 allers-retours avec mon âne pour ramener du sable et du Grey. C'est du Grey classique. Voilà. Quand on défait des couches de sable, on en a plein. Donc, voilà. Donc, ma salle des coffres, je pense, elle va descendre jusqu'à ces niveaux-là à peu près par rapport à tous les étages qu'il y aura. Hop. Alors, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à cuire. Hop. C'est parti. Et là-dedans, voilà. Bon, il y a de la stone. Ah, il y a du verre. Bon, c'est bon. Le verre, on en aura. Ça, c'est parfait. Hop. On va laisser la stone cuire. 8 stacks. Est-ce que ça passe là-dedans ? Ouais, largement. Vous voyez, regardez à la vitesse que ça monte. Hop. Tac, tac. Vous avez vu, c'est pas mal du tout, le petit système. Merci, Zephyr. Là-dedans, il n'y a rien. Bon, on va déposer un peu de gré. Tout ça, ça va cuire, vu qu'on est sur place. Il y aura du nettoyage à faire aussi dans les cavernes aux alentours, là. Est-ce que ça va être problématique ? Alors, on va reprendre la terre pour refermer. Oui, je n'ai toujours pas mis de porte ni rien, parce que cet accès-là a... Moyen-terre va disparaître, vu qu'on va passer à la chute d'eau. La chute d'eau qui va partir de là et qui va se déverser dans un lac, ici. Et on va monter par là-bas, sur le côté. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Ou alors, je mets le portail quelque part là et je fais serpenter un chemin pour monter. Et il y en a un qui ira directement en bas. Ouais, il faut que je voie ça. Il faut que je voie ça. Bon, alors, allons poser du gré poli. Du gré poli. Hop. Ici, il y avait encore de la stun à mettre. Et je n'en ai pas. Ah, boulet. Bon. Ce n'est pas grave. Je vais monter là. Alors, déjà, on va se monter plusieurs rangées de gré. Donc, on va monter les murs comme ça. Alors, est-ce que je mets dans les coins comme ça ou pas ? On va économiser un petit peu. On va voir comment on aménage après l'intérieur. Donc, on va redessiner le contour de la maison. Donc, moi, je vais mettre des vitres teintées bleues, bleu clair, pardon, pour vous donner une sensation de moderne. Donc là, ici, je ne peux pas aller plus loin. Alors, sachant qu'ici, je vais avoir une dalle. Voilà, pour le sol, je peux remonter d'un deuxième cran avant de faire un contour quelconque pour des fenêtres. Des dalles ou alors, comment je peux faire le plancher ? Parce que là, mon entrée, de toute façon, je vais faire l'entrée avec des escaliers. Donc, on aura des escaliers qui vont monter. Toc, toc, toc. Comment je vais faire ça ? Parce que moi, j'aurais bien vu un plancher. Je vais vous montrer ça. Après, dites-moi dans les commentaires. Alors, ici, j'ai de l'acajou et... Ouais, voilà. Acajou et acacia. Je vais vous montrer parce que dans certaines pièces, je voudrais faire un sol comme ça. Alors, soit je casse la stone de l'intérieur et je la remplace quand je veux faire des sols pleins. Je vais vous montrer un petit peu le pattern que je veux utiliser. Donc, hop. Je voudrais faire... Voilà, je vous montre très rapidement. Comme ça, vous pourrez me donner vos avis. Voilà. Donc, faire des patterns comme ça. Et on peut aussi prendre de l'acajou qui est aussi très beau. Ça peut faire des beaux sols. Alors là, par contre, je ne vous raconte pas la consommation de bois. Regardez. Ça peut faire des beaux planchers. Des beaux planchers. Donc, euh... Donc, 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 donc... Ouais, il faudrait que je délimite alors mes pièces parce que je pense que je vais poser directement dessus comme ça. Faire des planchers. Euh... Ok, donc, pas de stone à l'intérieur, alors... Euh... Ou alors, pour gagner une hauteur... Euh... Parce que là, je vais faire avec un escalier. Euh... Je suis en train de réfléchir en même temps. Euh... C'est assez compliqué parce que, bon, sans plan, sans rien. Euh... J'ai fait une forme comme ça à l'arrache de la maison. Euh... Là, ici, on aurait un renfoncement, donc une pièce. Ça pourrait être une grande pièce à vivre avec des grandes baies vitrées pour avoir une vue sur le décor. Euh... Oui, 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 oui. Euh... Toc, toc, toc. Euh... Faut que je vois. Ouais, bon. Euh... Toc. Là, ici, il faut que je remette une ligne. Euh... Deux stones. Et je vais aller en chercher un petit peu. Euh... Vite fait, parce que je voudrais fermer la pièce. Et... Voir ce que ça donne. Hop. Vous voyez, le coffre s'est pratiquement re-rempli. Euh... Ah, putain, il n'y a plus de cobble derrière, déjà. Oh, putain. Faut... Faut ramener des matériaux, là, les amis. Je sais que je peux ramener pratiquement un double coffre de cobble sans trop de difficulté. Surtout avec tout ce qui va cuire. Euh... Alors, là, ici, la limite était là. Je vais fermer tout de suite. Hop. Je vais remettre, donc, du coup, du gré poli. Ouais, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire la limite de la maison. Et je ne vais pas m'emmerder avec la stone au milieu. Euh... Je vais surtout... Euh... Je vais surtout, 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 c'est... Euh... Mettre du sol comme il faut. Euh... Ou alors... Je peux peut-être... Ouais, vous savez quoi ? Osef, la consommation, le bloc. Je vais tout remplir de stone. Et selon les pièces que je ferai, soit je mettrai des dalles de bois ou autre. Voilà. Ou soit je mettrai, euh... Du sol comme ça. Ou de la hardonnette clé pour faire du carrelage. Je pense qu'on va partir comme ça. Euh... Ici, cette pièce sera une... Je ne sais pas encore. Bon. Donc du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Euh... Du coup, il va falloir bosser déjà sur tout le sol, toute la dalle de béton. Hop. Voilà. Donc, euh... Donc... Je ne sais pas où on est l'épisode, là. Surtout avec le bonus du wither. Je ne sais pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, euh... Je pense que je vais faire une ellipse. Je vais contrôler tout ça. Si on a un petit peu de temps à ce moment-là, j'avancerai sur le sol en off. Et on se reprendra vite fait. Euh... Ou alors, ben, je vous reprendrai vite fait, mais à l'arrache pour vous dire au revoir. Donc, euh... Je fais une ellipse. Je contrôle le temps. Euh... Et on se retrouve tout de suite, soit pour continuer encore un petit peu, soit pour se dire au revoir. Allez, ellipse. Bon, les amis. Euh... Je viens de contrôler le temps. Euh... On a déjà dépassé la demi-heure avec le petit bonus du wither boss. Donc, euh... Donc, voli, voli, on va se dire au revoir. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et ce qu'il y a de prévu. Euh... Voilà. Donc, en fait, le sol, le sol de la maison va être à ce niveau-là. J'ai quand même mis de la stone. Ce qui va me permettre, quand je vais creuser en dessous, quand je vais faire tous mes aménagements sous le terrain, euh... Pour la salle des coffres et autres, si j'ai besoin de dégager de la terre, je sais que j'ai une bonne structure en dessous. Puis, ben là, on fera un escalier, euh... Qui mon train dans la maison. Il y aura aussi du remodelage de la montagne à faire. Pour qu'il y ait une cohérence. Euh... Alors, euh... Hop, attendez, je lui réponds. Hop là, hop. Donc, voilà. Donc, moi, au programme, j'ai, euh... De l'acajou à bûcher comme un fou furieux. Euh... Parce qu'il y a une partie de la maison, là, ici. Cette partie-là, je pense que je vais mettre de l'acajou. Après, on verra. Je mettrai d'autres bois. Euh... Euh... Et, euh... Et ensuite, là-bas, il y aura de l'acacia. Et puis, bon. Dans des pièces, d'autres pièces, je mettrai de la clé. Voilà-lui, voilà-lui, les amis. Euh... Bon. Euh... Donc, prochain épisode. Il faudra que je bouge mes chevaux. Que je bouge le portail. Tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça viré. Donc, je vais avancer en off sur ma salle des coffres. Pour pouvoir ranger. Et, euh... Bah, prochain épisode, on verra les dernières bases de la maison. Euh... Pour pouvoir travailler sur le rez-de-chaussée. Et j'entends des squelettes. Ah, tu es là, mon pépère. Viens voir tonton Nico. Allez. Viens me voir. Oh. Tiens. Le fou stuff en fer, lui, il est fou, lui, quoi. Il ne tient pas sa vie. Bon, ça commence à être le bordel ici. Bon, les amis. Moi, je vous quitte sur ces images de monstres. Je vous dis... Ah. Je vous dis, ben, à très vite. Pour de nouvelles aventures. Lucky le cubien. Allez. Dégage. Allez, salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage T시고. Salut à tous. Sous-titrage T